La discussion porte ici sur les nouvelles mises à jour prévues pour le chasseur furtif russe Sukhoi Su-57, qui devrait apporter des changements technologiques majeurs susceptibles de transformer les capacités de cet avion, tant sur le plan du combat que sur celui de la technologie. Ces développements soulèvent des questions sur les pays qui pourraient bénéficier de ces améliorations, notamment l'Algérie. Ce chasseur représente l'une des dernières innovations de la Russie dans le domaine de l'aviation militaire. Il est conçu pour concurrencer les avions de cinquième génération comme les F-22 et F-35 américains ou le J-20 chinois. Cependant, depuis son apparition dans les médias militaires, il n'a pas échappé aux critiques techniques, en particulier concernant sa signature radar et l'armement externe. L'un des changements les plus significatifs consiste à modifier le système d'armement de l'avion pour qu'il ne transporte plus de missiles à l'extérieur. Cela est considéré comme une faiblesse majeure pour un avion furtif, car les armes externes réduisent la capacité de dissimulation et rendent l'appareil plus vulnérable au radar moderne. Cette mise à jour vise à corriger ce problème en concevant un nouveau missile de plus petite taille, nommé Izdehliye Wettendis, censé être une version compacte du missile russe R-37M à longue portée. Ce dernier a une portée d'environ 400 km et une vitesse pouvant atteindre 7000 km au range. Mais sa taille imposante nécessite un montage externe, ce qui nuit à la furtivité de l'avion. Le passage à des missiles internes reflète une volonté russe de renforcer la discrétion radar de l'avion et d'améliorer sa capacité à survivre et à opérer dans des environnements de combat complexes saturés de radars ennemis. Ce n'est pas une simple amélioration technique, mais un changement stratégique qui rend le chasseur plus dangereux et imprévisible, surtout lorsqu'il est couplé à un tout nouveau moteur, le AL-59F-1. Ce moteur n'a pas seulement pour, but de réduire la signature thermique et radar, mais il devrait également offrir une meilleure efficacité opérationnelle et une maintenance plus aisée par rapport au moteur actuel. Un autre élément digne d'intérêt est que la Russie travaille également sur le développement d'un nouveau casque de pilote. Un détail qui peut sembler mineur, mais qui a en réalité un impact considérable sur l'efficacité du pilote en situation de combat. Ce nouveau casque devrait être équipé d'un affichage en réalité augmentée, à l'image de ceux présents sur les avions de cinquième génération occidentaux comme le F-35 ou le J-20 chinois. Cette technologie permettrait aux pilotes d'avoir une meilleure conscience situationnelle, de prendre des décisions plus rapidement et d'interagir en temps réel avec les systèmes intelligents de l'avion, renforçant ainsi l'efficacité globale du chasseur en tant que système intégré. Vient ensuite la question centrale. L'Algérie pourrait-elle bénéficier de ces améliorations ? Selon les informations disponibles, la version améliorée nommée SU-57ME1 devrait entrer en service dans les forces aériennes russes d'ici la fin de l'année 2026. Or, la livraison prévue pour l'Algérie interviendrait avant fin 2025, ce qui signifie qu'elle recevra probablement la version standard actuelle, avec la possibilité d'obtenir les mises à jour ultérieurement. L'article en question souligne que cette nouvelle version aura un impact stratégique sur l'avenir de la puissance aérienne russe, mais aussi sur les flottes des pays qui devraient l'exploiter, telles que l'Algérie, l'Inde, le Vietnam et peut-être même la Corée du Nord. Cela implique implicitement que l'Algérie fait partie des pays susceptibles de bénéficier de ces mises à jour, soit dans le cadre de livraison ultérieure, soit à travers des accords de modernisation ou de rétrofit des appareils après livraison. Il est important de noter que la Russie ne fournit pas ses avions gratuitement, mais les vend dans le cadre de contrats commerciaux financés par les budgets des États concernés, ce qui réfute l'idée que l'Algérie les obtiendrait sous forme de dons ou dans le cadre d'une influence politique. D'un point de vue stratégique, l'introduction de ces chasseurs modernisés dans les flottes de certains pays alliés de la Russie pourrait contribuer à établir un nouvel équilibre régional, en dotant ces nations d'outils de dissuasion avancée. Cela pourrait aussi encourager le développement de programmes de défense locaux, grâce au transfert de technologies ou à la création de centres de maintenance et de développement régionaux. L'espoir demeure que les pays arabes et musulmans puissent connaître une véritable renaissance dans le domaine des industries militaires, à travers des partenariats réfléchis et des investissements dans les compétences techniques et la recherche scientifique. En conclusion, parler des mises à jour du Suo 57 russe ne se limite pas aux aspects techniques de l'aviation, mais s'inscrit dans un contexte global plus large où l'équilibre des forces dépend de qui détient une véritable supériorité aérienne et de qui a la capacité de combiner technologie, financement et volonté politique pour bâtir une force aérienne moderne, indépendante et avancée. En définitive, l'évolution du chasseur furtif russe, Sukhoi Su 57, représente bien plus qu'une simple mise à niveau technologique. Elle s'inscrit dans une dynamique géostratégique où l'équilibre des puissances militaires se redessine, à la lumière des innovations dans le domaine de l'aviation de combat. Avec l'intégration de nouveaux armements internes, la mise en service d'un moteur de nouvelle génération, le AL-51F Fern, et l'introduction de systèmes de réalité augmentés pour les pilotes, la Russie cherche non seulement à rattraper le retard perçu vis-à-vis des plateformes occidentales telles que la F-22 Raptor et la F-35 Lightning II, mais aussi à proposer un modèle concurrent et plus accessible aux pays partenaires. L'intérêt de l'Algérie pour cet appareil n'est, donc, pas anodin. Il traduit une volonté claire de moderniser ses forces armées, d'accroître ses capacités de dissuasion et de s'inscrire dans le cercle restreint des pays capables de projeter une puissance aérienne crédible. Si les premières unités, livrées d'ici fin 2025, ne seront peut-être pas entièrement conformes à la version SU 57M1 prévue pour 2026, les possibilités d'upgrade futures ou de participation à des programmes de co-développement demeurent ouvertes. Cela représente une opportunité stratégique pour l'Algérie, mais également une responsabilité en matière de formation, d'entretien et de souveraineté opérationnelle. Dans un monde de plus en plus polarisé et technologiquement compétitif, la maîtrise de l'espace aérien et l'intégration de technologies de rupture, comme la furtivité, la guerre électronique et l'intelligence artificielle dans les systèmes de combat, deviennent des priorités absolues. Pour les nations émergentes ou en voie de développement, l'enjeu est double. Il s'agit de combler le fossé technologique tout en assurant une autonomie croissante dans la gestion et l'entretien des équipements militaires de pointe. Le SU 57, dans sa version modernisée, peut jouer un rôle pivot dans cette transition, à condition que l'acquisition s'accompagne d'un transfert réel de savoir-faire et d'un investissement soutenu dans la recherche scientifique et les compétences nationales. Ainsi, l'arrivée potentielle du SU 57 dans les forces aériennes algériennes, enrichie des futures mises à jour, pourrait marquer un tournant stratégique majeur, non seulement pour l'Algérie, mais aussi pour toute la région nord-africaine et sahélo-saharienne. Elle reflète un choix d'alignement, un pari sur l'indépendance technologique et peut-être un signal fort envoyé à la scène internationale que l'heure est venue pour certains pays du Sud de redéfinir l'heure. Place dans l'architecture sécuritaire mondiale. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !